bonjour à tous bienvenue pour circuit training avec sport management system j'espère que vous allez bien donc je m'appelle stéphanie donc c'est moi qui vous retrouve le lundi pour le circuit training donc il est 11 heures je crois tout pile donc je vais juste attendre je vois que les gens se connectent petit à petit je vais juste attendre quelques minutes que tout le monde ait bien pu se connecter pour qu'on puisse commenter commencer par notre circuit alors aujourd'hui au niveau du matériel on aura besoin donc d'une bouteille d'eau ou d'une charge si vous n'avez pas de terre du coup moi j'en ai j'en ai mais si jamais vous n'en avez pas vous pouvez remplacer ça avec une bouteille d'eau ou alors un livre je sais pas type 2 dictionnaire des choses comme ça ou encyclopédie pour faire nos charges vous aurez besoin d'un mur puisque on va refaire l'exercice de la chaise ensemble comme on avait fait la semaine dernière et puis voilà en termes de matériel s'il ya des petites blessures ou des choses comme ça et des exercices que vous pouvez pas faire n'hésitez pas à laisser des petits commentaires parce qu'à la fin des séances on les on les regarde avec avec benoît et toute l'équipe et comme ça ça nous permet de d'adapter les les séances et les exercices et pouvoir proposer un maximum de personnes alors la séance elle va être structurée comme d'habitude avec un échauffement suivi du circuit donc je vous ai prévu deux petits circuits aujourd'hui le premier on va faire 45 secondes de travail et 15 à 20 secondes de récupération et on fera ça quatre fois et entre chaque tour on aura de la récupération pour aller s'hydrater voilà adapter le matériel papoter laisser des petites impressions des remarques voilà eh ben on va y aller donc pour l'échauffement n'hésitez pas à vous mettre de la musique un pour vous motiver moi j'en ai mis mais je peux pas la mettre très très fort parce que sinon après j'ai peur que vous puissiez plus m'entendre alors on va commencer debout et là tout simplement on va faire une bascule au niveau des bras donc un bras devant un bras derrière on va venir échauffer ses épaules et on commence à activer notre respiration j'inspire et je souffle et ça on en profite de respirer on fait des grandes inspirations des grandes expirations et on va rajouter une flexion au niveau des chevilles des genoux et des hanches donc comme si on faisait un petit squat je plie les jambes voilà et encore pour huit sept six cinq quatre trois deux dernier et relâchez cette fois ci on va enrouler nos épaules vers l'arrière et petit à petit je commence à augmenter l'amplitude jusqu'à faire des grands cercles et même chose dans l'autre sens cette fois ci je vais chercher vers l'arrière et ensuite vers l'avant et pareil j'augmente l'amplitude petit à petit jusqu'à venir faire des grands cercles et encore une fois et je relâche ok maintenant on va incliner la tête d'un côté puis de l'autre on vient réveiller la zone des cervicales donc suivant votre mobilité vous pouvez aller plus ou moins loin dans l'inclinaison et encore quatre fois trois deux dernier et là on va rester sur des inclinaisons mais cette fois ci les inclinaisons de la colonne vertébrale je vais chercher d'un côté les deux plans de pied bien entrés dans le sol ça c'est notre appui c'est notre ancrage et ensuite de l'autre côté voilà et on continue donc voyez j'incline mes épaules partent d'un côté puis de l'autre et petit à petit j'essaye d'aller un peu plus loin et ça ça fait du bien on vient réveiller tout le dos on fait bouger la colonne bouger les vertèbres bouger les disques et encore huit sept six cinq quatre trois deux dernier et là on va rester un peu pour quatre temps trois deux dernier et même chose de l'autre côté bout des doigts va chercher le plafond plantes de pieds s'ancre dans le sol et ensuite je reviens en position neutre on va faire notre entéversion donc là je pousse mon bassin vers l'avant et mes fessiers partent vers l'arrière bassin neutre je refais entéversion je pousse mon bassin oui vers l'avant et mes fessiers vers l'arrière mon dos est bien allongé et là je vais tendre un bras puis le deuxième paume de main face à face pour commencer et ensuite paume de main en direction du sol et là je tire les coudes derrière moi j'inspire bras tendus j'expire bras fléchis chacun à son rythme et encore huit on vient réveiller pardon la zone du dos haut du dos et quatre trois deux dernière fois je place les mains au niveau des hanches et là je vais remonter mon dos droit je remonte et je retrouve ma position neutre on va venir réveiller les hanches et en même temps commencer à réveiller notre sens de l'équilibre je vais ouvrir un genou de chaque côté j'inspire et je souffle parfois il peut y avoir des petits craquements au niveau de la hanche voilà c'est normal peut-être que pour certains d'entre vous c'est la première activité physique de la journée depuis qu'on est sorti du lit ou depuis qu'on s'est installé à son bureau pour travailler donc on y va doucement et encore six cinq quatre trois deux derniers et relâchez on va commencer une première série de squats pour venir réveiller les jambes on inspire ensemble on descend et on souffle on remonte continue avec celui ci donc échauffement a toujours très important avant de commencer une activité physique de qu'au minimum je dirais quand même cinq bonnes minutes on peut aller jusqu'à huit il faut vraiment réveiller les articulations réveiller les muscles et ça ça évitera notamment de se blesser par la suite pendant le circuit ou pendant je pense que vous allez faire autre chose dehors ou même en salle toujours penser à l'échauffement et prendre du temps pour et encore quatre et encore trois et encore deux et le dernier on va rester en bas et là on va venir réveiller nos chevilles on va décoller un talon puis l'autre hop je passe sur les orteils et ainsi de suite encore quatre trois deux dernier et je relâche ok ensuite je vais décoller un genou et je vais venir taper avec la paume de main hop au niveau du genou et là ensemble on va commencer à activer notre sangle abdominale qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va rentrer notre nombril on va l'aspirer c'est comme si on avait un corset une ceinture ou un jean qui est trop serré et qui nous oblige à rentrer le ventre ça ça va nous servir pour plusieurs choses la première donc ça c'est plutôt cool à chaque fois qu'on rentre le vent on va travailler nos abdos donc ça c'est bien on va travailler le transverse les abdos une deuxième chose qui est aussi très importante c'est que ça va nous aider à protéger notre dos sur certains exercices et encore quatre trois deux dernier ok et relâchez on a terminé avec l'échauffement donc on va commencer notre circuit donc le premier vous allez voir on va prendre le temps de l'installer puisque vous allez découvrir en même temps que je l'ai fait les exercices et puis après sur le troisième quatrième tour on pourra peut-être aller un peu plus vite parce que vous connaîtrez les exercices donc six exercices pour le premier circuit le premier c'est la chaise donc celui là vous le connaissez plutôt bien on l'a fait ensemble la semaine dernière pourquoi je commence par cet exercice c'est pour faire en sorte que vos cuisses se réveillent donc on va venir réveiller quadriceps ischios jambiers principalement et c'est aussi un bon exercice pour votre dos si vous n'avez pas de mur souvenez-vous c'est pas grave vous pouvez faire sans mais elle est un peu différente la chaise sans mur on va coller les deux pieds ensemble coller les genoux au sol ceux qui font le yoga ils connaissent bien cette posture de la chaise et on va pousser les fessiers vers l'arrière soit les mains ensemble soit les mains au niveau des épaules soit pourquoi pas bras tendus mais on a les deux genoux ensemble les deux plantes de pieds ensemble et ça aussi c'est une chaise si vous avez le mur et bien je vous invite à venir placer votre dos voilà tout simplement contre le mur ok ça c'est notre premier exercice je vais chercher mon chronomètre et puis on est parti ensemble allez on prend une grande inspiration on est motivé on est lundi matin et on va commencer cette semaine hop ok et on est parti dans 4, 3, 2 et c'est parti pour 45 secondes de chaise ceux qui sont contre le mur souvenez-vous des fondations de la chaise c'est les chevilles sous vos genoux n'avancez pas trop les genoux sinon ça va presser un petit peu sur l'articulation donc plutôt c'est pas plutôt c'est vraiment recommandé les chevilles sous vos genoux et le dos bien collés au mur les mains soit au dessus des cuisses soit contre le mur comme vous voulez on a déjà fait 30 secondes et surtout inspirez et soufflez c'est un exercice très efficace si vous voulez renforcer vos cuisses vraiment je vous conseille 5 4 3 2 dernier et relâchez ok pendant que vous récupérez suite à ce premier exercice je vous montre le deuxième on va faire un squat et en même temps on va venir travailler ses bras et travailler un peu le cardio c'est le squat presse j'ai ma charge au niveau des clavicules j'inspire et je souffle je monte voilà si vous avez deux bouteilles d'eau n'hésitez pas si vous vous sentez en forme vous prenez deux bouteilles d'eau hop voilà vous prenez des livres ou alors pourquoi pas sans rien du tout je vous laisse vous mettre en position pied un petit peu plus large que le bassin pointe de pied vers l'extérieur et on est parti dans 4 3 2 dernier et on y va on inspire et on souffle voilà profitez-en profitez aussi de ce circuit continuez surtout moi je m'arrête et vous continuez pour vous étirer en même temps qu'on fait les exercices donc travaillez les oppositions le sommet de votre crâne va chercher le plafond vos plantes de pieds centre dans le sol et mettez-y toute l'énergie je tends les bras il faut qu'on sente que notre corps il se réveille il en a besoin on a fait 35 secondes vous le savez déjà mais on n'est vraiment pas fait pour rester assis toute la journée donc vraiment on profite de ce moment pour vraiment réchauffer le corps et l'activer et encore une et on relâche récupérez si besoin on secoue un petit peu des jambes et je vais vous expliquer l'exercice d'après là on était en squat et bien depuis ce squat on va passer au sol pour venir travailler le transverse avec une planche un gainage d'accord on va revoir ensemble les fondations de la planche vous l'avez déjà vu la semaine dernière hop on va venir fléchir les jambes tranquillement et se retrouver au sol alors plusieurs possibilités pour la planche avant de lancer le trono je vous les montre on a la planche avec les genoux au sol donc j'ai les genoux au sol j'ai mes coudes sous mes épaules et si j'ai envie d'intensifier les exercices j'ai juste à retrousser les orteils et décoller les genoux ça c'est la deuxième possibilité et on est parti ensemble maintenant pour 45 secondes hop fondation coule sous l'épaule soit les genoux au sol soit les genoux décollés ou alors pourquoi pas un genou au sol et un genou décollé et ensuite j'alterne ça aussi ça aussi c'est tout à fait possible et je souffle le regard il est placé entre vos deux mains comme ça ça vous permet d'allonger toute votre colonne vertébrale et de ne pas tasser vos cervicales ok on arrive à 35 secondes ok on arrive à 35 secondes et 4 3 2 dernier ensuite on va poser les genoux tranquillement se redresser et depuis cette posture on va passer debout je vous laisse récupérer et je vous explique le prochain exercice avec cet exercice on va venir travailler et vos jambes et vos biceps pour ceux qui ont une charge donc pour rappel la charge ça peut très bien être une bouteille d'eau ou alors un livre mais que vous arrivez quand même à prendre en main ou alors une charge à laquelle vous pensez et que moi j'ai pas pensé voilà donc pour travailler les jambes ça va être l'exercice de la fente mais en statique la semaine dernière on l'avait fait en dynamique là en statique vous allez voir on sent bien la différence c'est beaucoup plus dur c'est comme la chaise on est en isométrie donc vous commencez par une jambe celle que vous voulez fondation de la fente une jambe dans chaque épaule on a pas les deux pieds sur la même ligne ils sont écartés ça c'est pour votre équilibre j'ai ma charge dans la main de la jambe qui est vers l'arrière et là tout simplement on va venir s'installer dans la posture de la fente donc jambes fléchies et le seul muscle qui va bouger en dynamique c'est mon biceps vous avez vu j'ai le coude collé à mes côtes le bras il bouge pas pour que ça soit le biceps qui bosse il faut que le coude soit bien collé à l'épaule ok je vous laisse vous placer et on est parti dans 4 3 2 et c'est parti pour fente et biceps on est en isométrie donc il faut bien respirer c'est normal c'est le premier tour donc on peut sentir peut-être que c'est un peu difficile peut-être qu'il y a le coeur qui s'emballe mais c'est normal c'est le temps qui se met en route en route mais par contre vous allez voir au quatrième tour vous allez en redemander parce que vous allez lancer donc là vous pourrez bien profiter on va arriver à 40 secondes tranquillement et on y est 5 4 3 2 et je remonte pareil si besoin je décontracte un petit peu au niveau des cuisses et je souffle on va refaire cet exercice donc la même chose mais on va changer de jambe on va retrouver nos fondations une jambe derrière une jambe devant la charge dans la main j'inspire je descends et on est parti pour le biceps en dynamique je lance le chrono allez-y continuez voilà donc ce qui est important sur la fente c'est que votre genou ne dépasse jamais la pointe de votre pied avant ça c'est pas bon du tout pour le genou il faut vraiment comme pour la chaise que le genou soit juste au-dessus de votre cheville et là vous êtes protégé pour l'exercice c'est comme dans le... quand on construit quelque chose dans le bâtiment, une maison il faut que les fondations soient les unes au-dessus des autres donc les articulations c'est pareil plus elles sont empilées les unes au-dessus des autres plus c'est solide et on est à 40 secondes allez accrochez-vous 5, 4, 3, 2, dernière et relâchez pareil, on prend le temps de récupérer de réoxygéner au niveau des cuisses qui est en isométrie et pour la suite, ce que je vous propose pour terminer ce premier tour de circuit un petit exercice cardio alors, avant de le lancer, je vais vous montrer toutes les possibilités si vous êtes chez vous, si vous êtes dehors si vous n'avez pas de problème au niveau des chevilles je vous conseille de le faire avec les impacts avec les sauts pourquoi vous allez voir, vous allez sentir votre coeur qui se réveille et ça va lui faire du bien si vous êtes comme moi si vous avez des voisins en dessous les sauts, ça va être compliqué d'accord parce qu'ils ne vont pas beaucoup aimer donc c'est un exercice qu'on peut faire aussi sans impact mais par contre, on va bien plier les jambes on va bien travailler les oppositions pour engager son corps un maximum donc, avec impact, je vous montre on va faire 4 déplacements de poids comme la semaine dernière 3, 2, dernier et ensuite on enchaîne 4, 3, 2, dernier sans impact, ça fait transfert de poids transfert, 2, dernier et jumping jack hop, 2, 3, 4 à vous, au choix on est parti pour 45 secondes et on y va, on est parti donc moi je le fais sans les impacts parce que sinon, les voisins ne vont pas du tout apprécier 3, 2, dernier 3, 2, dernier voilà, là ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, c'est de venir réveiller votre coeur mais pas que avec tous ces transferts de poids, on vient aussi réveiller et muscler votre cheville proprioception c'est important, on vient travailler aussi son équilibre hop ok, on est à 35 secondes tout le monde respire respirez et encore on a le temps de le faire une fois 4, 3, 2, dernier 4 jumping jack et on relâche on a fini le premier tour on va récupérer, on va s'hydrater et n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur les exercices pour qu'on puisse, avec Benoît, regarder tout ça et ensuite, on repartira pour le deuxième tour donc vous allez voir comme la semaine dernière comme on a 4 tours, l'idée c'est que sur chaque tour on essaye je vais essayer, je vais vous proposer des variantes, des options comme ça, ceux qui le souhaitent petit à petit, on commence à intensifier les exercices et ceux qui préfèrent ils restent sur la base du premier tour donc vous avez vu, un premier tour qui est pas mal axé sur les jambes un premier tour pardon, un premier circuit qui est pas mal axé sur les jambes vous verrez le deuxième, on sera plus sur le haut du corps et la sangue abdominale n'oubliez pas buvez hydratez-vous pendant la séance, petite gorgée pour pas être quand même trop lourd et après la séance on peut boire un litre, un litre et demi pareil, petit à petit dans la journée voilà, mais il faut que le soir pour une bonne hydratation il faut que vous ayez quand même bu un litre ou un litre et demi voilà donc on va reprendre notre deuxième tour qui commençait avec la chaise la chaise, je la laisse comme elle est d'accord, donc soit avec le mur soit sans le mur je récupère mon petit chrono et on est parti fondation de la chaise 4, 3, 2, et c'est parti je vais essayer aussi pendant ce deuxième tour de vous donner un peu plus d'indications sur les muscles qui travaillent et puis aussi sur l'intérêt de travailler sous cette forme de circuit training c'est vraiment très intéressant quand on débute avec ça, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on enchaîne quand même rapidement les exercices on sent le coeur qui monte tout de suite mais c'est normal, c'est ce qu'il faut vous dire il ne faut pas avoir peur de ça c'est un petit peu aussi l'objectif du circuit training c'est de sortir de sa zone de confort et c'est une méthode qui est très efficace on en a 40 secondes pour tonifier rapidement et pour perdre du poids 1, 4, 3, 2, et relâchez notre deuxième exercice c'était le squat presse là on va changer un petit peu sur ce deuxième tour pendant que vous récupérez je vous montre ce qu'il se passe premier squat normal j'inspire, je souffle le deuxième on va travailler les appuis un peu plus les adducteurs et les fessiers pour ça comme à l'échauffement on va décoller les talons donc ça fait j'inspire, je souffle, je décolle les talons je suis en équilibre sur la pointe des pieds le suivant normal et celui d'après hop, je décolle les talons donc on alterne 1 sur 2, un normal et le deuxième on décolle les talons et on est parti dans 4, 3, 2, et c'est parti on y va ensemble le premier normal, le deuxième hop, je décolle les talons premier normal, le deuxième je décolle les talons et surtout contractez bien vos fessiers quand vous montez on a toujours les bras qui vont chercher vers le haut et allez-y, continuez encore on est à bientôt 30 secondes alors sur le squat pareil, exercice vraiment très efficace qu'on peut faire avec matériel, sans matériel, à l'intérieur, dehors et avec ça on travaille quasiment tous les muscles principalement les jambes mais là vous l'avez vu, il suffit de rajouter une charge on travaille les bras, on travaille vos abdos et la posture du dos et encore 2 squats dernier et on stop, on relâche je vous laisse récupérer et je vous explique la suite après le squat, on avait le gainage donc on va avoir besoin soit de votre altère, soit de la bouteille d'eau, soit du livre et pendant qu'on est en planche, on va instaurer un petit peu du déséquilibre et pour ça, on va bouger notre charge donc, je vous montre je suis au sol dans ma planche fondation, coude sous mon épaule et là, hop, je viens et je bouge ma charge je la monte vers le haut, je la récupère, je la redescends hop, je la monte je pose mon coude donc à chaque fois, j'ai un bras qui se décolle qui vient bouger la charge et ainsi de suite et ça, je peux le faire bien évidemment avec les genoux au sol et on est parti ensemble donc 4, 3, 2, et c'est parti donc on est en posture de planche j'espère que vous me voyez bien et ensuite, je viens bouger ma charge voilà et ça, je peux le faire pareil comme je vous l'ai dit, avec les genoux au sol objectif, que votre bassin bouge le moins possible vous sentez les fessiers qui veulent partir d'un côté et de l'autre et bien avec votre transverse avec vos obliques, vous essayez de stabiliser ça et de faire en sorte que ça bouge le moins possible quitte à peut-être y aller un peu plus lentement sur le déplacement de la charge 40 secondes tout le monde accrochez-vous et 5, 4, 3, 2, dernière seconde posez les genoux au sol récupérez on va prendre le temps tranquillement de remonter hop voilà et pour la suite, et bien on va retrouver notre travail de jambe avec le biceps on utilisait pour ça l'exercice de la fente on le faisait en statique on va garder ça et on modifiera à la fin donc ce qui va se passer, c'est qu'au début on va travailler ça en statique voilà et ensuite à mon signal vous allez voir, on va rapprocher la jambe arrière et l'éloigner rapprocher, éloigner rapprocher, éloigner tout simplement je vous laisse vous installer dans les fondations de votre fente coude au niveau de vos côtes et on est parti ensemble, 45 secondes donc je ne bouge pas, je suis en isométrie sur la fente mon genou au-dessus de ma cheville mon coude collé à mes côtes mon regard droit devant j'en profite pour travailler la posture de mon dos solide sommet du crâne va chercher le plafond la plante de pied avant s'enfonce dans le sol et là sentez la stabilité de vos jambes sentez comme elles sont solides elles vous maintiennent 30 secondes de fait et ensuite à mon signal on viendra juste rapprocher la jambe arrière devant et ensuite on éloignera vers l'arrière et on est parti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier et relâchez là, normalement vous deviez sentir la jambe qui ne bougeait pas la jambe statique et sentir le fessier paré de cette jambe qui a dû être vraiment très mobilisée on récupère et on va faire exactement la même chose de l'autre côté on va changer de jambe on reprend jambe, biceps et après comme tout à l'heure on va juste rapprocher la jambe arrière de la jambe avant et c'est la jambe statique celle-ci là qui va bosser un maximum ok, allez, 4, 3, 2, et on est parti ensemble ok, biceps en dynamique mon genou au-dessus de ma cheville hop voilà pour le biceps, laissez quand même le muscle le temps de se contracter n'allez pas trop vite voilà et on arrive à 30 secondes ok, tenez-vous prêt et on est parti je rapproche et j'éloigne 9 8 7 allez, on reste ensemble 6 et 5 4 3 2 dernier et relâchez ok on récupère voilà voilà il nous reste notre exercice cardio pour terminer notre deuxième tour donc celui-ci pour le deuxième tour je le laisse comme il est donc soit avec impact soit sans les impacts donc on avait le transfert de poids et ensuite on avait le jumping jack vous avez vu mes bras sur ces deux exercices ils sont très actifs c'est important utiliser ces bras en plus des jambes ça permet tout simplement d'augmenter l'activité cardiaque on le voit bien quand on fait des squats sans les bras ça va mais dès qu'on rajoute les bras tout de suite on sent le coeur qui s'engage donc ça c'est vraiment un petit outil si vous voulez travailler plus cardio il suffit d'à chaque fois sur chaque exercice de rajouter des bras et on est parti pour 45 secondes tout ensemble allez vraiment hop et ensuite pressez les deux murs avec vos paumes de main et on est reparti sentez tout le poids qui vient s'installer sur votre cheville et n'oubliez pas ceux qui veulent le faire avec les sauts allez-y faites vous du bien on a de la récup après donc on peut y aller on peut sortir de notre zone de confort on sait qu'on va récupérer après ok on va encore le faire deux fois allez on va s'y libérer un maximum d'endorphine pour la journée ok et ensuite on relâche bravo deuxième tour de fait j'espère que ça va toujours chez vous j'espère que vous commencez à vous sentir de plus en plus aller sur les exercices il nous reste deux tours c'est là vraiment il faut qu'on en profite on lâche pas et on essaye si on a l'énergie si on a la force si on a les capacités d'aller un petit peu plus loin d'accord si aujourd'hui on se sent pas top pour ce début de semaine on peut tout à fait rester dans sa zone de confort et puis on verra dans la semaine comment ça évolue puisque les vidéos vous les avez en replay donc n'hésitez pas aussi à vous refaire plusieurs fois ces circuits là peut-être que pour certains vous vous êtes remis au sport peut-être que vous découvrez les mouvements donc forcément il faut être sur le timing on montre les idées de suivre refaites le demain pourquoi pas demain matin demain après midi ou après demain vous allez voir le corps il est très très bien fait il s'adapte très vite on perd très vite si pendant 2-3 semaines moi je le vois si je fais plus rien tout de suite allez il est assez fainéant mais par contre dès qu'on le remet en route il retrouve il a une très bonne mémoire donc voilà c'est pour ça si vous avez fait du sport étant jeune et que vous avez arrêté c'est pas grave remettez-vous vous allez voir il va retrouver il va retrouver les bases il va retrouver les sensations voilà bon sur ce il faut qu'on s'y remette troisième tour on commence avec la chaise et là on va la modifier un petit peu cette chaise on va rajouter du poids donc pour ça on va prendre notre bouteille d'eau on va prendre l'olive on va peut-être prendre nos deux bouteilles d'eau on va peut-être prendre nos halteres donc bouteilles d'eau et halteres tout ce que vous voulez ou alors pourquoi pas on peut aussi utiliser peut-être ses enfants voilà ils viennent s'installer sur vos genoux son chien son chat ce que vous voulez hop on s'installe je retrouve mon chrono voilà ok et on est parti allez troisième tour on lâche pas on y va ensemble 45 secondes de chaise moi j'ai utilisé la bouteille d'eau en plus et la terre de 2 kg hop voilà je mets tout mon petit paquetage sur mes cuisses ça rajoute du poids le dos est bien plaqué au mur en même temps comme ça on corrige sa posture voilà on tire ses épaules vers le bas et vers l'arrière puisque toute la journée on est comme ça donc vraiment là on essaie de faire en même temps un travail postural allez accrochez-vous je sais ça commence un petit peu à chauffer à brûler on est à 35 secondes quand ça chauffe il faut respirer il faut aller oxygéner toutes les cellules musculaires qui souffrent là faut qu'on les aide avec la respiration 3, 2, dernier et relâchez allez pour le prochain squat ce que je vous propose pareil je vais seulement vous le montrer après moi je repartirai sur l'option du tour précédent parce que sinon pareil mes voisins ils n'ont pas aimé on va alterner un squat normal avec un squat jump donc regardez squat normal squat jump hop je décolle tout simplement les plantes de pieds du sol on saute verticalité sommet du crâne va chercher le plafond plante de pied s'enfonce dans le sol ok allez si vous ne pouvez pas faire de bruit si vous ne pouvez pas sauter et bien on reprend l'option du tour précédent un squat normal un squat pointe de pied avec la même intention que si on sautait pour aller rejoindre le plafond allez je vous fais confiance 4, 3, 2 et vous êtes parti allez c'est parti inspirez soufflez l'intention c'est très important c'est comme l'amplitude ça marche aussi si j'ai l'intention dans mes exercices forcément ça va être efficace allez on a 30 secondes tout le monde allez on se motive avec sa musique avec les encouragements de la famille tout ça peut-être que vous faites aussi le circuit en famille surtout n'hésitez pas à profiter-en profitez de ces mouvements de ces moments pour tous vous défouler encore un et on relâche super ok pendant que vous récupérez je m'occupe de la suite c'est le gainage pareil on va essayer de l'intensifier un petit peu si vous avez des problèmes de poignet je vous invite à garder l'option précédente celle qu'on avait sur le deuxième tour transfert de poids ça en même temps vous travaillez l'épaule très efficace si vous n'avez pas de problème de poignet vous allez pouvoir faire comme moi pareil vous allez voir on va bien travailler l'épaule je commence bras tendus on l'a fait ensemble la semaine dernière et ensuite j'abaisse les bras au sol coude sous l'épaule et ensuite je remonte allez c'est parti on y va 45 secondes je peux faire le même exercice avec les genoux au sol c'est tout à fait possible allez je sais que vous pouvez le faire j'ai vu les vidéos du cours que vous avez fait hier avec Benoît sur le gainage pas facile donc je sais que vous avez la capacité le faire vous êtes bien entraîné hier hop hop pareil objectif on bouge le bassin le moins possible ça il faut que ça reste bien face à votre tapis et 5 4 3 2 dernière et relâchez ok maintenant on va repasser debout on revient sur les jambes et les biceps avec l'exercice des fortes alors pareil je vous montre moi je pourrais pas le faire non plus parce qu'à cause de mes voisins fente donc statique pour commencer suivie de fente sautée on va faire 30 minutes de fente statique 15 secondes de fente sautée donc pour les fentes statiques on va travailler nos biceps en même temps donc là rien ne change et ensuite je vais vous donner le décompte là on viendra poser notre charge au sol et on fera fente sautée hop toujours en essayant d'avoir le genou au dessus de la cheville donc votre poids de corps il faut plus le ramener vers l'arrière que vers l'avant si vous ne pouvez pas sauter vous ferez comme moi fente alterner ok allez vous allez arriver on est parti dans 4 3 2 dernier c'est parti on commence fente statique ça on le connait tranquille hop je viens travailler mon biceps toujours mon regard loin devant voilà allez encore 15 petites secondes pour celui-ci toujours refondation d'autant plus important pour la suite pour les fentes sautées ok 4 3 je pose ma charge 2 dernier et on est parti hop j'interne je vais chercher loin derrière pour que mon genou soit toujours au dessus de mon ternou et si je ne peux pas sauter hop vous faites comme moi fente alterne et encore 5 et encore 4 et courage 3 2 la dernière et relâchez ok viens récupérer ces exercices très cardio n'hésitez pas à laisser des petits messages par rapport au fond sauté si vous avez bien réussi si vous avez besoin d'explications par rapport à ça comment vous vous sentez après voilà laissez des petits commentaires et une fois qu'on aura récupéré on se sera un peu hydraté et bien on va refaire la même chose de l'autre côté ok fondation change de jambe et on est parti dans 4 3 2 et c'est parti si on a des problèmes au niveau des genoux on ne peut pas faire de saut soit vous faites les fentes alternées comme moi ou alors vous restez sur les options des tours précédents c'est à dire je reste en statique et je continue à travailler avec 7 4 3 2 dernier je viens poser ma charge au sol et on est parti soit fente sautée ou fente alternée comme moi pour bien réussir ces fentes alternées ou sautées il faut engager la sangle abdominale rentrez votre nombril au maximum allez encore 4 3 2 dernière et on récupère 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 20 20 21 21 22 22 23 23 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 40 41 41 41 42 un petit commentaire et puis on prendra le temps d'y répondre après voilà pour qu'on puisse y avoir vos réponses et ensuite et puis on va repartir pour le quatrième et dernier tour fente squat gainage fente alternique et enfin l'exercice cardio pour terminer ce quatrième et dernier tour et après on s'occupera du haut du corps je pense qu'il nous restera du temps ouais on est parti exercice de la chaise pareil comme le tour précédent on n'hésite pas à ajouter du poids pour intensifier l'exercice sur ce dernier tour au lieu de 45 secondes on va essayer de faire une minute vous allez arriver ne vous inquiétez pas si vous arrivez à faire 45 secondes il n'y a pas de raison on va juste respirer vous allez voir on va papoter ça va passer très très vite on est parti ensemble 4 3 2 et c'est parti allez une minute faites vous confiance je suis sûre qu'il y en a qui tiennent même beaucoup plus qu'une minute voilà donc là à chaque fois je vous fais 45 secondes on pourrait très bien faire 30 secondes d'ailleurs peut-être que la semaine prochaine je changerai on pourrait faire aussi 20 secondes 15 secondes mais en mode très très cardio genre hit quoi vraiment voilà il y a plein de manières de travailler et c'est vraiment cette répétition sur des tours du même exercice qui rend le circuit efficace pareil essayez à chaque fois de monter l'intensité ça aussi le corps il aime bien il y a les crescendo comme ça il s'habitue il adapte le métabolisme on y va petit à petit ok on est à 50 secondes allez tenez bon me laissez pas toute seule là sur ma chaise allez on reste ensemble et encore 5 secondes 4 3 2 dernière et on relâche allez on aura fait 4 tours avec 4 chaise squat allez on refait le même que sur le troisième tour ok donc si vous pouvez faire du bruit si vous pouvez sauter un squat normal un squat jump les autres faites comme moi un squat normal un squat jump squat point de pied et quand il nous reste quand il nous restera 10 secondes je vous donnerai le décompte on fera uniquement des squats jump ou alors uniquement des squats point de pied ok on est parti dans 4 3 2 dernier et go on est parti ensemble donc soit soit squat jump soit squat point de pied allez garder l'intention garder l'énergie c'est le dernier tour il y a deux possibilités soit vous sentez que les endorphines font effet vous êtes au taquet soit vous vous sentez un peu fatigué et là dans ce cas là on ne lâche pas on reste motivé ensemble ok on arrive à 30 secondes allez si besoin augmentez un petit peu le son de la musique chez vous trouvez quelque chose rappelez les enfants je ne sais pas mais il faut qu'on reste motivé ok on est parti uniquement des squats point de pied ou uniquement des squats jump allez courage 5 secondes 4 secondes 3 2 dernière et relâchez super ça va on sent que ça monte là j'ai jamais soufflé j'espère que c'est pareil chez vous allez on laisse les jambes récupérer un peu on s'occuper de notre centre abdominal transverse alors pareil deux options pour celui-ci soit vous pouvez sauter vous allez voir on va faire les jambes en dynamique soit vous ne pouvez pas couvrir comme moi une jambe après l'autre sans implant poignet fragile sur les avant-bras coude sous l'épaule pas de problème au poignet bras tendu donc ça donne ça et là soit j'ouvre une jambe soit je fais les deux en même temps j'ouvre et je ferme en sautant et on est parti ensemble 4 3 2 dernier let's go ou alors j'ouvre je ferme une bonne technique aussi pour éviter de faire du bruit c'est d'engager votre sangle abdominale au maximum les abdos quelque part ils amortissent le choc donc plus vous rentrez votre nombril plus vous allez voir vous allez vous sentir léger pas trop lourd pour vous ouvrir pour vous fermer allez on est à 30 secondes celle-ci j'ai bien envie aussi de la pousser jusqu'à 1 minute on va essayer allez n'hésitez pas si vous sentez que vous fatiguez à prendre les autres options souvenez-vous on peut poser les genoux au sol et rester en gainage on peut poser les avant-bras au sol allez on est à 50 secondes tout le monde on va tenir 1 minute inspire et soufflez et 5, 4, 3, 2, dernier et poser on récupère il nous reste encore un gros travail après c'est les fentes donc il nous faut de l'énergie buvez pas trop parce qu'on va sauter les fentes c'est assez simple on va refaire ce qu'on a fait sur le tour précédent d'accord donc fente statique c'est bien efficace pour pré-fatiguer les muscles et ensuite saut alterné fente alternée soit en sautant soit sans sauter pareil sangle abdominale hypertonique et on est parti allez dernière fois qu'on fait les fentes pour ce matin ou aujourd'hui et on est parti 45 secondes allez il nous reste encore deux exercices après on fait une pause et un dernier petit circuit vous allez voir on n'a pas besoin de beaucoup de temps en 3 minutes on va pouvoir le faire ok on va arriver bientôt à 30 secondes ok 5 4 3 2 et là je viens poser ma charge au sol et on est parti hop j'attends les fentes une jambe puis l'autre ou alors fente sautée toujours le buste droit toujours le regard droit devant et on y va encore 3 encore 2 dernière et relâchez récupérez et on fait la même chose de l'autre côté si jamais vous vous sentez de faire un peu plus de fentes sautées surtout n'hésitez pas m'attendez pas allez-y si au bout de 30 secondes vous avez envie de faire les fentes sautées ou si vous avez envie de les faire pendant 45 secondes vous y allez vous adaptez ensuite le niveau n'est pas homogène il est hétérogène on n'est pas on est en face à face mais disons qu'on n'est pas en haut je ne peux pas vous voir donc forcément je ne connais pas vos niveaux donc il faut y aller si vous vous sentez si vous avez envie de tester aussi allez-y euh et ben on est parti allez dernière ensuite le cardio et pause 4 3 2 et c'est parti allez profitez dernier tour je suis sûre que là vous vous sentez tous bien on a envie de continuer on aurait limite besoin de faire un cinquième et dernier tour c'est là vraiment où vous pourrez se lâcher au maximum allez sentez la cuisse avant qui bosse cuisse arrière fessiers surtout de la jambe avant ok 5 4 3 2 dernier on pose notre charge on se met de la place et fente sautée ou fente alternée et on est parti utilisez les bras souvenez-vous pour augmenter la dépense j'utilise les bras hop les bras hypertoniques je contracte mon biceps et encore 4 et 3 et 2 dernière fente sautée et relâchez bravo à tous il nous reste un dernier exercice pour clôturer ce circuit ok vous vous souvenez tout à l'heure j'avais rajouté le passage au sol et bien là on garde ce passage au sol mais quand vous remontez ceux qui veulent donc regardez je descends le sol et là ceux qui veulent hop squat jump avant d'attaquer les transferts de poids je peux pas sauter squat normal ou squat pointe de pied maintenant que vous connaissez toutes les options et ensuite transfert de poids ok allez je sais que vous êtes un peu essoufflé c'est normal on va essayer de garder cette énergie là on vient de débloquer pendant tous les tours pour ce dernier exercice ok allez j'augmente un petit peu la musique et on est parti ensemble 4 3 2 dernier passage au sol transfert de poids et jumping jack et passage au sol hop saut allez et on repasse au sol allez sentez les petits frissons là c'est normal allez tout le monde on est à 35 secondes allez accrochez vous et 10 9 8 7 6 5 4 3 2 dernier et relâchez bravo 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 on avait limite envie de rester en jumping jack comme ça encore 1 à 2 minutes allez récupérer il nous reste allez 4 grosses minutes 4 grosses minutes on va en prendre 3 pour quelques petites exos que je vous ai prévues quelques pompes pour travailler les pecs un petit peu équilibré avec le travail des jambes qu'on a fait abdos et puis après on se prendra quand même une petite minute pour un retour au calme et quelques étirements récupérez hydratez vous je vous explique juste la suite on va se mettre un chrono de 3 minutes et pendant ces 3 minutes comme la dernière fois on va enchaîner des exercices d'accord donc on va enchaîner des pompes soit sur les genoux soit sans les genoux mains plus larges que les épaules parce que là c'est mon pectoraux pardon qui m'intéresse on va en faire 6 ensuite on va poser complètement le corps au sol et là on va travailler le dos avec les extensions de colonne vertébrale donc pompes de main face à face et 6 5 extensions du buste 4 extensions du buste 3, 2, 1, etc. le dos des pieds au sol nombril hyper entré fessiers contractés d'accord et ensuite pour terminer on viendra sur les genoux et on fera les abdos avec ou sans charge bouteilles d'eau et là on en fera 6 5 vous avez vu ce qui se passe l'altern va chercher les talons donc je déhanche c'est normal et ainsi de suite sur le côté ok ça va ? vous avez retrouvé votre souffle elle est pareille on sent qu'on a encore d'énergie là on l'utilise pour ces 3 minutes ok je lance un chrono de 3 minutes on commence 6 pompes 6 extensions de colonne vertébrale 6 abdos et on est parti ensemble dans 4 3 2 et c'est parti allez 6 pompes si vous avez déjà fini les pompes vous êtes aux extensions de colonne vertébrale j'installe mon ventre au sol je rentre mon nombril comme si je voulais soulever quelque chose avec les 2 paumes de main 6 5 pas facile celui-là 4 3 2 dernière fois et ensuite on se retrouve ensemble pour les abdos fessiers sur les talons pour commencer ensuite je décolle les fessiers et je vais chercher de l'autre côté 5 4 3 2 dernier ok et on est reparti 6 pompes j'inspire et je souffle donc là c'est vraiment chacun à votre rythme on n'est pas obligé de se suivre peut-être que vous êtes en avance par rapport à moi peut-être que vous êtes en retard on s'en fiche le chrono ce sera le même pour tout le monde c'est vous qui gérez votre récup c'est vous qui gérez l'intensité ensuite je passe sur les genoux fessiers sur les talons pour commencer je monte la terre je décolle les fessiers et ensuite je repose en même temps travaillez vos fessiers à chaque fois on monte le bassin encore une fois et je repose je repars pour mes pompes allez c'est parti pendant que vous terminez on est à 2 minutes il nous reste une dernière petite minute pendant que vous êtes en train de la terminer donc là je vous explique donc cette technique d'enchaîner plein d'exercices pendant un temps donné donc ça nous sert pareil à travailler le cardio à travailler votre endurance musculaire et parfois à travailler aussi le mental parce que là c'est la deuxième partie on est fatigué on s'est fait 4 tours de circuit avant donc là clairement il y a aussi le mental qui prend le relais comme ça on va travailler et le physique et le psychique et le mental allez je vous retrouve pour terminer on n'hésite pas à passer peut-être sur la pointe des pieds si on est à l'aise sur l'exercice des pompes hop extension avec toujours le regard vers le tapis allez il nous reste 30 secondes les abdos avec ou sans charge les mains vous cherchez les talons je contracte les fessiers pour remonter et en même temps on travaille les bras on travaille les épaules ok et on a le temps de terminer avec 6 pompes et on aura fini allez on n'hésite pas en ce challenge on passe sur la pointe des pieds et on est parti ensemble 6 5 4 et 3 dernières 2 la dernière et relâchez bravo 3 minutes et 20 secondes je vous invite à prendre la posture de l'enfant pour la suite donc celle-ci pour étirer notre dos ouvrir nos épaules abaissez le rythme cardiaque voilà, restez dans cette posture hop quelques secondes relâchez tout relâchez vraiment le front au sol relâchez les avant-bras si ça tire un petit peu des bras vous pouvez mettre aussi vous savez les bras le long du corps ensuite, depuis cette posture de l'enfant on va venir étirer les fessiers donc on se redresse on passe sur les fesses et là on va passer une jambe au-dessus de l'autre voilà et avec le bras de la jambe tendue je viens attraper le genou et j'en rapproche de moi je me rapproche du buste et avec le regard je vais chercher derrière moi derrière les bras étirer mon fessier et en même temps travail de la mobilité de votre dos voilà et ensuite une fois que vous l'avez fait d'un côté et bien tout simplement on va changer de côté une jambe tendue, une jambe fléchie le bras de la jambe tendue bien attraper votre genou vous le rapprochez de votre buste vous vous grandissez regardez bien fait du cours et je vais chercher derrière voilà et on relâche ensuite on va allonger les deux jambes j'espère que ça s'est bien passé chez vous pour cette séance que ça vous a permis de vous défouler en déversion du bassin j'avance mon buste tout en gardant mon dos droit vers l'avant et là je viens attraper ce que je peux les tibias, les chevilles, les orteils donc après ça vous n'avez plus qu'à vous hydrater prendre une bonne douche et puis déjeuner et bien déjeuner voilà alors on a du soleil je crois qu'il y a un petit peu moins de vent qu'hier en tout cas si vous êtes à Paris comme moi ou dans les environs on a du soleil donc si vous êtes en télétravail beaucoup à j'avoue cet après-midi et puis si vous n'êtes pas en télétravail et bien peut-être c'est de la jardin profiter un petit peu du soleil on va malcombre ok on relâche et on va terminer en attrapant son coude et en l'emmenant vers le plafond on fait bouger l'épaule ensuite on relâche même chose de l'autre côté inspire et soufflez réoxygéner voilà donc la vidéo pareil après je vais la poster donc n'hésitez pas à la refaire demain peut-être en prenant plus de temps ou alors vous pouvez changer aussi les chronos reprenez peut-être juste les exercices faire du 30-30, 30 secondes de travail 30 secondes de pause voilà ok et enfin pour terminer inspirez soit en tailleur soit pareil j'ai entendu et expirez venez poser les paumes de main au sol ou alors peut-être sur vos genoux si vous sentez que le dos ne veut pas suivre et voilà pour aujourd'hui alors normalement on se retrouve mercredi et pour un cours complètement différent on sera en séance de yoga vinyasa voilà donc j'espère vous retrouver mercredi et puis sinon et bien vous retrouvez Benoît pour le cross training un même planning comme d'habitude si je ne me trompe pas voilà très contente d'avoir partagé ce moment avec vous laissez vos commentaires n'hésitez pas je vous souhaite une très bonne après-midi et une très bonne semaine chez vous à bientôt au revoir